ok donc nous nous reprenons là où on en était je profite de tourner un épisode de plus tant que j'ai le temps je comment donc on est on continue alors j'en suis où j'en suis où parce que moi j'ai fait une grosse pause là dans le jeu donc évidemment je sais plus moi j'en suis et j'ai un chat qui vient me rendre visite non non tu vas pas commencer à jette mes capteurs excusez-moi j'ai un jeune chaton mais attend excusez-moi petite pause en pitié il s'est glissé sur mon lit c'est ça va être bon c'est pas vrai bon on va peut-être réussir à y arriver ok donc j'ai coupé j'ai coupé énormément de son dans le jeu je sais pas si c'est mieux j'essaye toujours mais bon on va essayer comme ça ah il nous demande le pacte de fraternité on va accepter pour le moment non il demande contre les spartiens donc c'est mort oui j'ai dit qu'on ferait de la diplomatie alors on va on va essayer de faire de la diplomatie ouais donc on entend plus les sons des combats bon on va peut-être mieux m'entendre voilà par contre j'ai laissé les voix j'ai laissé les voix spray ça c'est sûr comme ça on est sûr au moins d'entendre les trucs alors on va essayer donc on va commencer par Santiago peut-être on va lui demander d'arrêter sa vendetta contre 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 lal arrêtez votre vendetta contre mon ami alors elle est en guerre contre lal et morgan on va demander à ce qu'elle arrête contre lal et morgan euh elle m'a dit quoi elle m'a dit ok ou pas euh non elle m'ignore donc j'ai pas eu le temps de lire si elle m'avait accès ou pas bon Santiago c'est fait morgan euh hors de question euh arrêtez votre vendetta contre mon ami alors elle est contre Santiago et contre frère lal on va demander d'arrêter contre frère lal euh c'est frère lal qui a lancé sa vendetta ok d'accord euh je crois que nous en avons amené alors euh retour chez lal euh non non oui non euh arrêtez votre vendetta contre mon ami contre le colonel Santiago ok d'accord il accepte et arrêtez votre vendetta contre mon ami contre morgan ok voilà donc on a déjà arrêté deux guerres euh ce qui en soit n'est pas euh euh n'est pas euh voilà mais euh alors on va demander un pack de fraternité à présent euh à ton prix non euh euh ah si ça y est il a accepté le pacte le pacte de fraternité ok euh je crois que nous en avons terminé ok on a déjà un nouveau un de nouveau un pacte on va essayer non elle veut toujours pas on va essayer avec yang non il ignore morgan ah il veut bien nous reparler euh alors deux questions Santiago et mon ami toujours un plaisir arrêtez votre vendetta contre mon ami contre le Santiago euh c'est le colonel Santiago qui a lancé cette vendetta ok très bien euh j'ai une proposition à vous faire euh euh passons un pacte de fraternité à l'échange de ma volonté de mon amitié non euh 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 salut ok alors il a accepté le pacte d'accord je crois que j'ai fait le con je crois que j'ai accepté euh 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 non je suis pas en vendetta contre donc ok donc ça nous fait deux pactes euh yang refuse de nous parler Santiago toujours euh euh on a déjà deux pactes on va aller voir au tour suivant si ça se passe mieux euh euh mais à mon avis euh chaud les marrons euh euh alors attendez euh sans que ça c'est par là on va ouais on va essayer de reprendre euh non le jardin aquatique je pense pas euh franchement j'aimerais bien qu'on essaye c'est d'avoir cette île là voilà euh 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 ah oui c'est vrai mais c'est vrai que j'avais oublié ce détail c'est qu'on est aussi en guerre contre euh euh contre elle euh euh faudrait vraiment que non elle refuse euh euh est-ce que ça sert Myriam non plus bon bah tant pis on est en vendetta contre les deux euh euh je vais essayer au tour suivant c'est de rebeller tout le monde contre Diad Soyez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Euh faut que j'arrive à parler à Santiago en tout cas Euh faut que je demande à Santiago c'est d'arrêter les... la vendetta contre les deux autres... enfin ouais contre euh... contre les autres... Et lorsque le sablier celui de la temporalité a terminé sa course lorsque le bruit de la vie séculière est devenu silencieux et que son activisme agité et véléitaire a touché à sa fin Lorsque tout autour de vous est tranquille comme l'a l'éternité alors comme à chaque individu parmi ses multitudes l'éternité vous demande une seule chose Avez-vous vécu dans le désespoir ou non ? Soren Kierkegaard de la maladie à la mort liaison de données Ok donc là on a dans les premiers pas vers la transcendance donc les secrets de la création et après on aura le seuil de transcendance Euh... Et euh... Je vois pourquoi il me raffiche pour les secrets du cerveau humain alors qu'on les a depuis longtemps Ok secret de la création, l'enthousiasme provoqué à découvrir... Les objets qui étaient autrefois mesurés en mètres sont devenus si petits qu'ils ne peuvent pas être vus à l'oeil nu avec des applications révolutionnaires à la clé Messieurs, oubliez ce que vos courtisans vous ont dit, la taille compte Chef de l'exécutif, Noah Boudic et Morgane, rapport annuel du groupe Morgane Ok... Euh... La nano-miniaturisation Donc c'est pour d'autres technologies industrielles et euh... Le manier... Oh on a les magnétrolyzers ! Ah c'est cool ça ! Euh... Ça va nous permettre d'avoir après les routes électroniques qui sont méga rapides Euh... Ok... Ok... Ça continue... Euh... Pourquoi j'ai un TZM Plasma là ? Attendez, attendez, attendez... Euh... Ça, ça me plait pas ça... Ouais non, Plasma Squad qui nous crée... C'est bizarre... Euh... Nope, 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 nope... T'as... 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 T'es où ? T'es là... Ok... Bon, on va essayer encore de... Donc on va aller voir Santiago... Euh... Euh... Non... Euh... Si tu payes... Non... Ok... Euh... Veuillez arrêtez-moi de voir d'état contre mon ami... Alors, contre Morgane... Ok... Euh... Ok... Puis j'ai pas pu re-signer par contre... Euh... De... De pacte avec elle... Euh... Ok... On va essayer avec les ruches quand même... Ok... Euh... Traité de paix avec euh... Les ruches... Donc ça c'est bon... Euh... J'ai une proposition à vous faire... Euh... Un pacte de fraternité... Euh... Un pacte de fraternité... Un pacte avec spartiate... Non... Ok... Et puis donc c'est foutu pour le pacte de fraternité... Mais au moins on a un traité de paix... Projet du crochet... Projet du crochet... Bienvenue à vous... Bèdre terrienne... Blé terrien et arbre terrien... Haute honorée... Car vous ajoutez une magnifique puissance à notre antique champ... Le fungus de planète... Le verre de planète... Et ainsi que l'esprit de planète chante et joue ici... Et vous êtes les bienvenus parmi nous... Lady Deadro Sky... Conversation avec une planète... Ok... Le métagène de Folus... Donc ça... C'est de l'écologie... Euh... La planète... Une fois basse... Ok... Production terminée... Ok... Génétique Centauri... Production terminée... Ok... Relance de la capture... Voilà... Euh... Alors attendez... 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 Que je réfléchisse... Euh... On va refaire un petit tour de nos bases... Euh... Là-bas c'est des placements... Qui sont en train d'être faits... Ici tourbillon de révers... Pareil... Est-ce qu'on ne peut pas changer pour quelque chose de plus intéressant... La transcendance... Quelque chose... Euh... Le traducteur universel... Ok... Euh... Ok... Bon... Euh... 45 tours... 45 tours... On va voir pour l'accélérer un petit coup... 27 tours... Ah bah déjà... On a gagné un peu de temps... Euh... Ah... Une... Caps Colony... Une... Caps Colony... Euh... Qu'on va pouvoir caser... On va caser ça... Ou... 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 On va essayer de caser ça... Euh... Une Caps Colony... Ça m'arrange pas en fait... Ah... Là-bas... Ça n'a pas été conquéris... On va... Ouais... On va conquérir tout ce qu'il y a là-bas... On va... On va aller se foutre là-bas... Alors... Près des ressources... C'est mieux... Bon... Toujours les bateaux... Amélioration détruite... Ok... Une émeute de droïdes... Ok... Une émeute de droïdes... On continue... Alors... Euh... Tout tout tout... Euh... Je risque de... Devoir couper mon micro dans... Quelques secondes là... Excusez-moi... Mais... Mais... On va changer... Donc... Là... Les sphères de punition... Ok... Énergie insuffisante... Ok... On passe... Ok... Euh... Donc là... On a... Ouais... C'est vrai que... J'oublie qu'on est en guerre aussi ici... Mais bon... Enfin... Je ne l'oublie pas parce qu'il y a le bateau... Mais... On va peut-être qu'on se base aussi un petit peu sur... Ouais... Je ne suis pas très très agressif à niveau... Production terminée... Allez... Attendez... Attendez... Euh... On va en activer quelques-uns... Qu'est-ce qu'on a activé ? Ouais... Mais là... On n'a rien de probant ici... Euh... On va attaquer la bassin de toute façon... Peut-être feriez-vous bien examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Ah ouais ouais... Elle est nulle cette... Cette unité... Ouais bon... Enfin... Je ne sais même pas ce qu'elle fout là d'ailleurs cette unité... Mais bon... Ok... On est où là ? Ouais on est là... Euh... Attendez... Excusez-moi... Hop... Ouais... 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 Voyons... Nous avons déjà confié toutes nos industries cruciales... Toutes nos ressources matérielles... À ces choses... Ces blocs d'argent et de colle... Que nous appelons... Nanorobots... Et maintenant nous proposons de leur enseigner l'intelligence... Que ferons-nous ? Dites-moi... Lorsque ces petits sous-hommes s'éveilleront un jour et annonceront qu'ils n'ont plus besoin de nous... Sœur Myriam Godwinson... Vive la dissidence ! Bon... Encore un extrait de Vive la dissidence... Euh... Nanorobotique industrielle... Donc les usines... Les usines... Les usines d'assemblage automatique... La nano-usine... Euh... Qu'on va essayer de développer... Euh... Surface sans friction... Sensible numérique... Alors Surface sans friction... C'est... Ça rejoint un petit peu la technologie du Superlub... Production terminée... Comme vous avez parlé... Retour du système... Voilà... Ok... Il y a une attaque... Attends un petit peu... Faut pas arrêter... Attends un peu... Parce que... Il est outé... ... ... ... ... Faites-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent d'abord ? Eh bien, galère hein, Dave ! Ouais ? Ah oui, bah oui, avec... Ah non, elle m'a insulté, ok, d'accord. Euh, je pensais qu'au moins elle allait... Euh, ouais, pourquoi tu t'es arrêté, toi ? Euh, je t'ai dit d'aller où, d'ailleurs, toi ? Ouais, je t'ai dit d'aller en bas, ok. Et alors, qu'est-ce qui t'en empêche ? Ah, c'est ça qui t'en empêche ! Euh, ok, bah oui. Ouais, le problème, c'est que quand une unité est en... Comment ? Et... Est en contact, en fait, avec une autre unité... Enfin, avec une unité ennemie, Euh, ça bloque, en fait. J'ai demandé la fonctionnalité. Production terminée. Production terminée. Peut-être feuillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? C'est la touche, tu vas attendre un peu. Faut la touche, tu vas attendre un peu. C'est ça. Tch, tch, tch ! Tch, tch, tch ! Tch, 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 tch ! Tch, tch, tch ! Alors qu'on a aussi ruiné son armée. Bon y'a du monde hein, y'a du monde sur la mer. Ok ça j'automatise. Mon unité elle est presque à la limite de la mort et il galère à l'avant. Eh ben il aura fait des dégâts. Peut-être que le son, j'espère que le son ira mieux comme ça. Moi je m'en aperçois pas bien parce que dans tous les cas j'ai pas mal de ça. Mais bon. De toute façon les sonorités du jeu que vous aurez bien entendu bien assez au cours de ces 10 premiers épisodes. Vous voyez dans ce dôme s'entremêler les plantes indigènes et terrestres. A l'extérieur elles sont concurrentes, luttant pour les éléments nécessaires à la vie. Il arrive souvent qu'elles se détruisent mutuellement. Ici, elles sont bien soignées et bien nourries. Elles prospèrent ensemble et le fombus indigène ne déchaîne pas ses terribles défenses. Comme vous le voyez, la concurrence est inutile lorsque les ressources sont abondantes et que la croissance de la population est contrôlée. Lady Daedra Sky rêve de planète. Ouais. Le danger c'est d'appliquer ça aux humains. Enfin, ce sera un bien et un mal. Bon. Euh, excusez-moi. Donc je coupe l'enregistrement et je vous reprends dans un instant. Ok. Donc, on se reprend. Donc... Attendez. Hop. Voilà. C'est là que je voulais. Alors. Ici, ça produit des esclos de plasma. On est où ? Arc-en-ciel se noie. Non. Je ne veux pas renommer la base. Euh... Arc-en-ciel se noie. Ah oui. Ici, oui. Ok. Euh... Ah ! J'ai les plasmas... Les larges... Les larges... Euh... Attendez. On se donne quoi ça ? C'est du 13. 13. 6. 1. Euh... Sinon, j'ai les autonomes plasma marine aussi, mais... Euh... C'est le même niveau et ceux-là sont moins longs à produire. Est-ce que j'ai autre chose ? Visiblement, non. Euh... Sinon, j'ai du... J'ai du... 13. 4. 1. Euh... Si, on va faire les autonomes plasma. Alors, je rappelle, hein, les nombres, hein. Le 13, c'est l'attaque. Le 6, c'est la défense. Et le 1, c'est le psy. Euh... Allez, on va se faire ça. On va s'en faire et puis on va... On va aller attaquer, euh... Ici, euh... Don du seigneur parce que... Depuis tout à l'heure que je le bombarde et que j'attaque pas, ouais. Euh... Ouais. J'ai dit ici. Oh, tu veux... Je... Allez, euh... Les droits de la signalité vert. Ça va faire pas mal, c'est quoi. Que nos rivaux ont développé une méthode sûre et fiable pour simuler les conditions existant à l'intérieur d'une masse stellaire. La fabrication et la transmutation de matériaux possibles en un tel environnement garantissent d'importantes applications industrielles et militaires. Directoire des opérations des équipes de tests. Rapport secret. Compression de matière. Ok. Non. Production terminée. Usine de prise génétique. Ok. Ah, alors ici, il n'y a plus personne. Ok. Alors, on va... Euh... J'ai tout évagéré compris les droïdes. Alors, euh... Par contre, ça, tu vas le changer. Attends, on est où, là ? Je sais même pas où on est, là. Euh... Production terminée. Bon, j'ai pas bien compris où on était. Euh... Les placements envahisseurs, ça, c'est bon. Ah oui, on va les... Attendez. Attendez que je fasse le tour, là. Alors... Euh... Tourbillon des rêves. Confirmation demandée. Et le prochain projet qu'on développe... Euh... La nano-usine. Ok. Et là-bas, ça développe quoi ? Les champs de tachyon... Euh... Non. Ah, la nano-usine est en train de développer là-bas. Donc, tu vas l'annuler. Hum... Euh... Non, tu vas effacer. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Euh... En attendant, ben, la foré hybride, la nano-hôpital et puis l'usine d'assemblage automatique. Ok. On va continuer les infrastructures un petit peu parce que sinon... Euh... La nano-usine est en train de tirer. Confirmation demandée. Et puis aussi, ça nous fera deux projets pour la prochaine... Pour le prochain... Euh... Ah, génial. Hop. On débarque. Attendez. Hop. Alors. Hop. Hop. Et hop. Et on envoie tout là-bas. Euh... Toi, tu vas attendre une minute. Ok. Bon. Euh... Attendez. Y'a un truc qui cloche là parce que j'ai pas déchargé toutes les unités. Euh... Voilà. Et donc, toi, ben, tu vas partir. Ben, contre les verts et les pattes qu'il y'a là. Ok. Rapport de combat. Y'en a encore. Rapport de combat. Euh... Je sais pas... T'est 할 3 nächsten vidéos. Ah... Cliquez à Traij? D' schedules dears Nevada. C'est un peu de tablet sur laette nationale. En vrai, je vas Dislui un peu de Bud về Désolé si ça vous a donné des cauchemars, le tourbillon des rêves. Voilà, et je sais qu'il y a une deuxième technologie qui va être développée. J'ai relancé l'enregistrement pour être sûr. D'usine, un stationnaire, voici de fusil à impact pour équiper tout un régiment. Colonel Corazón Santiago, planète, guide du survivant. Et la nano-usine, le coût et la mise au niveau des unités réduit de 50%. Ok, normalement il n'y avait pas d'autres technologies en cours de développement. On va voir ce qu'il y a pour la suite. En cours de développement, ordre, tu vas rajouter. Et bien, il n'y a plus rien à développer pour le moment en technologie. Donc on va rester là-dessus pour le moment. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Rapport de combat ? Oui, salut. Elle veut une trêve de sang. Bon, bah allez, parce qu'il faut vraiment que je m'occupe de... Ok, elle me fait carrément un traité de paix. Elle en a ras-le-bol de se faire laminer. Par contre, on lui dit tout de suite de quitter... Ok. Bon, bah c'est tout. On va... Hop. On va rediriger les... Les troupes vers les transporteurs, mais... Alors oui, alors ici, on va partir en H. Ok. Population maximale atteinte. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Mais non, 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 non. Annuliez l'action, annuliez l'action. T'es foutre. Hop, tu vas partir là-ci. Ok, interview planétaire. Donc on lit ça, et puis on va se quitter là-dessus de toute façon, je pense. Alors, Nathalia, j'ai besoin que vous vous rejoignez à l'équipe du docteur Fedorov sur la base MinMorgan. Dites-vous en indiquant une base de la zone de sécurité sur votre holo en 3D. Debout, en contrebas de votre bureau, votre insistante semble aussi jeune que le jour où elle a rejoint votre équipe personnelle. A l'évidence, Nathalia a suivi un régime de longévité stricte, maintenant âgée de 351 années planétaires. Elle est l'un de vos éléments les plus talentueux et semble prête pour sa première grande mission indépendante. Ai-je commis une faute, provo, pour mériter un tel éloignement ? Pas du tout, Nathalia. Votre empreinte ADN indique une altitude pour le nouvel entraînement psy. Un diagramme génétique s'affiche et se met à tourner sur le holo. La partie scientifique du chromosome 21 mise en évidence. Le docteur Fedorov et son équipe d'écologistes militaires ont élevé des spécimens de vert télépathes en captivité et ils croient qu'un télépathes convenablement formé peut être associé au nid naissant et en faire ainsi une prolongation de lui-même. Devenir un nid de vert télépathes ? Demande Nathalia, quelque peu horrifiée. Devenir ? Pas vraiment. Contrôler ? Oui, Nathalia. Inutile de vous expliquer davantage l'importance militaire de cette découverte. Vous êtes le seul élément en qui j'ai confiance pour une telle mission. Nous avons besoin d'éleveurs, Nathalia. Et j'ai besoin que vous soyez la première le meneur. A vos ordres, provo, dit Nathalia, en tâchant d'être forte pour cette mission. Alors qu'elle s'éloigne, vous vous êtes troublé par la vision de Nathalia déchirant son visage. Des verres marbrés jaillissant de ses orbites, vous espérez ne pas avoir signé l'arrêt de mort de Nathalia car elle est l'un de vos éléments les plus prometteurs. Voilà. Ben écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc de toute façon, voilà, ce sont les technologies des verres télépathes qui vont être dévoquées. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501